Bonjour à tous, je suis vraiment content ce matin de déjà d'une part de pouvoir être parmi vous, d'être devant vous aussi ce dimanche. Merci au Seigneur pour vraiment cette grâce, ce temps de louange, je ne sais pas si vous ça vous a fait du bien, mais moi personnellement ça m'a vraiment restauré, ça m'a fait du bien et c'est toujours bon de passer un temps important dans la louange, parce que la louange est importante pour nous. Amen. Je vais également saluer toutes les personnes qui nous regarderont peut-être ce matin, voilà. Toi qui es derrière ton écran, sois le bienvenu même si tu n'es pas là, mais sache que nous te saluons et nous pensons à toi. Ce matin, ce que je voulais vous partager et ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, c'est le thème suivant. J'ai envie de dire même la question suivante. Sommes-nous au rendez-vous pour le Seigneur ? Alors je vois que vous êtes au rendez-vous ce matin, Amen, parce que vous êtes nombreux ici. Mais le Seigneur a vraiment touché mon cœur au travers de cette question et pendant que je méditais, j'ai vraiment reçu cette question. Es-tu au rendez-vous pour moi ? Et avant de commencer de rentrer dans les deux pensées fortes de cette question, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez déjà manqué un rendez-vous médical ? Quand le médecin vous donne un rendez-vous, est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas ? Jamais de rendez-vous. T'es chanceux. Écoutez, moi je vais vous dire, personnellement, j'ai manqué un tel nombre de rendez-vous médicaux. Combien de fois j'ai eu des recommandations de prise de sang et je ne suis pas allé faire ma prise de sang. À chaque fois, ma femme me dit, prends rendez-vous, prends rendez-vous. Je pose la feuille et puis je ne prends pas rendez-vous. Mais je vais vous poser aussi une deuxième question. Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience d'un rendez-vous hyper important pour vous ? Et malheureusement, le rendez-vous n'a pas lieu. Je me suis permis de mettre qu'on vous pose un lapin, puisque c'est un peu la signification. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, vous attendez avec une telle importance un rendez-vous, et puis tout compte fait, la personne ne vient pas. Et la petite image, parce que j'aime beaucoup la nourriture, un ami m'invite pour manger une pizza, parce que la pizza, c'est tellement important. Cet ami m'invite, il me convient à manger une pizza, et puis au dernier moment, il me dit, non mais écoute Landry, il n'y aura pas de pizza ce soir ou pas de pizza ce midi. Je vais vous dire, quel est le sentiment que vous pourriez recevoir par rapport à ça ? Quel sentiment vous pourriez avoir ? Personnellement, je pourrais avoir de la tristesse, parce que la pizza, j'aime beaucoup la pizza. Même si je ne suis pas italien. Mais aussi énormément de frustration, parce que je me suis dit, mais mince, je vais manger une très bonne pizza, en plus je suis sûr de la préparer avec amour, et puis je ne vais pas pouvoir y avoir le droit. Et en réfléchissant à cette question, je me suis dit, mais quel est le sentiment que peut ressentir le Seigneur ? Qu'est-ce que peut ressentir notre Dieu si nous manquons le rendez-vous qu'il nous donne ? Moi, je remercie le Seigneur parce que ce matin, vous avez eu un rendez-vous et vous êtes venus au rendez-vous. Mais quelle aurait été l'attitude ou le sentiment du Seigneur si ce rendez-vous ce matin, vous ne l'aviez pas pris, vous ne l'auriez pas honoré ? Et vous savez, on est tellement imparfait qu'on manque énormément de rendez-vous avec le Seigneur. Là, je vous parle de ce rendez-vous de ce matin, mais finalement, on peut avoir un tel nombre de rendez-vous avec le Seigneur. Ça peut être le matin quand tu te réveilles, ça peut être le jeudi soir, ça peut être peu importe l'occasion, mais on peut tellement manquer de rendez-vous avec le Seigneur. Mais on a tellement un Dieu merveilleux parce que lui, il est toujours là pour nous, il aura toujours sa main tendue vers nous. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que même si nous, nous sommes imparfaits, dans nos prises de rendez-vous, en tout cas d'honorer nos rendez-vous, le Seigneur, lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Parce que même si nous manquons le rendez-vous que Dieu nous donne, sa main sera toujours tendue vers nous. Et pendant qu'on chantait le dernier chant, on disait « Tu es mon rocher », la force sur laquelle je m'appuie. Et vous savez, le rocher ne bouge pas. Le rocher ne bouge pas, il est là. Mais si tu ne viens pas au rocher, le rocher ne peut pas t'aider. Donc Jésus est là, si tu ne viens pas à Jésus, le Seigneur ne pourra pas t'aider. Donc je vais vous partager le texte principal qui va, comment dirais-je, guider un peu le fil conducteur de cette prééducation. Le texte se trouve dans Matthieu 4, versets 18 à 22. Et je vais vous rappeler un peu de contexte. Ce texte, c'est que Jésus venait d'être baptisé par Jean-Baptiste. Et ensuite, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert afin d'y être tenté. Et Jésus y resta pendant 40 jours et 40 nuits. Et à la fin, seulement à la fin, au 40e jour, Satan se mit à tenter Jésus trois fois. Mais Jésus, s'appuyant sur la parole de Dieu, en disant qu'il est écrit « L'ennemi n'a pas pu le tenter ». Voilà, et donc, c'est affiché. Donc voici ce que nous dit Matthieu 4, versets 18 à 22. « Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galidé, il vit deux frères. Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ils abandonnèrent, et j'ai souligné aussitôt leur filet et les suivirent. » Prenons bien attention à « Aussitôt ». Ensuite, « Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédé, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela, et, une nouvelle fois, aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père, et le suivirent. » À ce moment-là, de la vie de Jésus, il était en train de constituer, j'ai envie de dire, je me suis permis d'utiliser ce mot-là, mais son équipe, puisqu'il cherchait à constituer son équipe de douze disciples. Et, en méditant sur ce texte, je me suis dit, « Mais, regardons l'attitude qu'ont les futurs disciples. » Jésus vient à leur rencontre, puisqu'il est en train de marcher, il croise deux personnes, il leur fait une proposition. Quelle était l'attitude des disciples ? Est-ce qu'ils ont suivi, est-ce qu'ils n'ont pas suivi ? Et, j'ai envie de dire, quand on voit le texte, ils n'ont même pas cherché à raisonner. Combien de fois, quand on nous fait des propositions, on cherche à raisonner, « Oui, mais peut-être qu'on trouve toujours une excuse. » Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais, quand on regarde l'attitude des futurs disciples, ils n'ont même pas raisonné. Ils ont aussitôt quitté tout ce qu'ils faisaient, ils ont suivi Jésus. Combien de fois, le Seigneur, parfois, nous encourage à faire des choses, en tout cas, nous demande de faire des choses, nous pousse à faire des choses, que ça peut être le dimanche matin, peut-être de pensées que les frères et sœurs peuvent recevoir de paroles de la part du Seigneur. Et combien de fois, j'ai envie de dire, on loupe l'occasion de transmettre ce que le Seigneur nous a donné pour son peuple. Et, avant de rentrer dans la première pensée de ce point, est-ce que nous, nous aurions fait comme les disciples ? Est-ce que moi, Landry, je me mets en premier, puisque c'est moi qui vous parle ce matin, et le Seigneur m'a parlé au travers de ce message, est-ce que moi, j'aurais fait comme les disciples, et j'aurais quitté mes activités, et je l'aurais suivi ? Parce que Jésus est venu, si je me mets à la place des disciples, Jésus vient à ma rencontre, Jésus me fait une proposition, est-ce que j'aurais tout quitté pour le ciel ? Je ne sais pas, je ne sais même pas où répondre, et je pense que ça aurait été compliqué. Voilà, donc, peut-être que vous avez la réponse. Merci Seigneur, mais c'est très important de se dire, quand le Seigneur nous parle, et que le Seigneur veut quelque chose pour nous, de ne pas manquer, j'ai envie de dire, l'appel que le Seigneur a pour nous. Amen. Première pensée de cette exhortation, pourquoi être à la rencontre du Seigneur ou ne pas manquer notre rendez-vous ? Pourquoi être à la rencontre du Seigneur ou ne pas manquer notre rendez-vous avec Lui ? Et avant de rentrer plus dans le détail de cette pensée, et dans, j'ai envie de dire, trois sous-pensées, si je puis dire comme ça, je voulais vous rappeler une vérité importante, c'est que, dès le commencement, Dieu s'est manifesté, il est venu à la rencontre des hommes. Vous le savez ? Dès le début de la Bible, donc dès la Genèse, on peut voir que Dieu s'est manifesté auprès des hommes et qu'il est venu auprès des hommes. Je prends notamment l'exemple d'Adam et Ève, mais aussi on peut voir qu'il a parlé à Abraham, de Moïse, etc. Dès le début des Écritures, on peut voir que Dieu vient à la rencontre des hommes. Et si je pousse un peu plus ce raisonnement, Dieu est allé même encore plus loin, puisqu'on peut voir qu'au début, il se manifestait par l'Esprit, mais jusqu'à un moment, il est venu, il s'est fait cher pour venir à notre rencontre. Il est venu nous voir, en tout cas, par rapport à la parole, il s'est fait cher et il est venu voir les hommes de façon physique, au travers de Jésus. Et pourquoi il est venu au travers de Jésus ? Parce qu'il est venu pour rétablir la connexion qui a été cassée entre Dieu le Père et l'homme. Et cette connexion s'est cassée comment ? Au travers du péché d'Adam et Ève lors de leur présence dans le jardin d'Édème. Et vous savez, c'est au travers du sacrifice de Jésus, comme le disait notre frère Cyril tout à l'heure, que nous sommes pardonnés. C'est au travers du sang de Jésus qui a coulé sur la croix que nous sommes pardonnés de nos fautes et pardonnés de nos péchés. Et vous savez qu'au travers de ça, Dieu a toujours, toujours fait le premier pas vers nous. C'est quand même fort de se dire qu'il a donné son propre fils, son unique, donc il s'est fait chair, il est venu sur terre et uniquement pour, j'ai envie de dire moi, Landry, un simple humain, il a quand même donné sa vie pour moi, pour que je sois sauvé et pour qu'un jour, si je fais sa rencontre, je puisse être avec lui. Amen. Je vous pose une question avant de faire une petite pause boisson, mais est-ce que vous qui êtes croyant ce matin, pour ceux qui ont déjà fait la rencontre du Seigneur, est-ce que vous vous souvenez du jour de votre rencontre avec le Seigneur ou avec le Saint-Esprit ? Je vous laisse quelques secondes, je m'éclipse, on ne me voit plus, on me voit. Est-ce que vous vous souvenez d'une rencontre forte avec le Seigneur ou avec le Saint-Esprit ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie un jour qui vous a marqué ? Je me dis, mince, Seigneur, tu m'as parlé. Moi, je vais vous livrer une, j'ai envie de dire un petit historique sur moi, même s'il n'est pas très grand, parce que je ne suis pas bien vieux. Mais moi, j'ai un souvenir fort d'un temps particulier où j'ai eu l'occasion de rencontrer le Saint-Esprit. Alors, j'étais adolescent à l'époque, maintenant, je ne suis plus. Mais j'ai eu un temps particulier avec un frère, c'était un frère avec qui j'aimais beaucoup parler, avec mes parents, avec qui ils ont beaucoup parlé, on a vécu beaucoup de choses avec eux. Et un soir, on va chez eux, et du coup, il m'invite à aller dans son bureau pour passer un temps de prière avec lui. Bon, déjà, adolescent, passer du temps à prière avec notre ami, ouais, bon, ok. Mais je vais quand même à ce rendez-vous et je prends part au rendez-vous. Et bien, vous savez quoi ? Ce jour-là, ce soir-là, j'ai fait la rencontre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Et juste pour aussi, si je puis me permettre de vous motiver, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore passé par les eaux du baptême. J'allais m'y engager peu de temps après. Mais avant même de passer par les eaux du baptême, et comme quoi c'est possible, si tu n'as pas encore fait ce choix de suivre le Seigneur et de passer au travers des eaux du baptême, c'est possible que tu aies une rencontre spécifique avec le Saint-Esprit. Et parce que dans tous les cas, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui qui vient toucher nos cœurs, parler à nos cœurs, et susciter en nous ce désir de dire « Seigneur, je veux faire ta rencontre ». Si quelqu'un ce matin n'a peut-être jamais fait la rencontre avec le Seigneur, n'a jamais eu cette occasion peut-être de rencontrer le Seigneur, demande-lui de venir à ta rencontre. Parce que le désir du Seigneur, c'est que tu sois sauvé. Et juste pour finir mon histoire, voilà, ce moment était tellement puissant, j'ai senti la présence du Seigneur tomber sur moi. Vous imaginez si j'avais loupé cette occasion de pouvoir passer un temps dans la prière. La rencontre avec le Saint-Esprit, j'aurais peut-être fait, certes plus tard, mais à ce moment-là, le Seigneur avait quelque chose de bien particulier pour moi, parce qu'il savait que j'allais passer par des épreuves et d'autres. Et si nous manquons chaque occasion que le Seigneur nous donne de pouvoir être béni, on peut passer au travers de choses, on peut louper de choses merveilleuses. Et voilà, vraiment, je veux vraiment vous laisser cette pensée d'introduction de ce point, c'est que à chaque instant de ta vie, mon frère, ma sœur, à chaque instant de ta vie, mon ami, visiteur, tu peux rencontrer le Seigneur. Il n'y a pas une occasion que le Seigneur peut manquer pour que tu puisses le rencontrer, parce que Lui sera toujours là à ta disposition. Il faut vraiment que ton cœur soit sensibilisé et ouvert pour le recevoir. Amen. Première sous-pensée de cette grande pensée, c'est la suivante. Pourquoi être à la rencontre du Seigneur ? Afin de faire la rencontre merveilleuse du Seigneur. Amen. Et pour détailler cette idée, c'est que je vais vous partager le texte suivant qui se trouve dans Luc 23, versets 39 à 43, dans la version Bible du Seigneur, et il nous est dit... Donc là, par contre, j'ai envie de dire, si on reprend par rapport au premier texte, on arrive vers la fin de vie de Jésus, et c'est au moment où Jésus arrive à être cloué sur la croix, il a été jugé par les hommes, et du coup, il a été décidé que Jésus soit cloué sur la croix. Et donc, le texte nous dit « L'un des deux criminels attachait à une croix l'insultant en disant « N'es-tu pas le Messie ? Alors, sauve-toi toi-même et nous avec. » Il est quand même... Il est au taquet, ce monsieur. Mais l'autre, puisqu'ils étaient deux, il y avait deux brigands aussi attachés à une croix avec Jésus, l'autre, par contre, lui dit... Donc, il lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant, tu subis la même peine. » La mort sur la croix. Pour nous, ce n'est que justice. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il a commis une faute, il a commis un péché, et c'est pour ça qu'il a été jugé et qu'il est attaché sur une croix. Et ça, c'est important. « Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis, il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Je crois que j'ai souligné. « Souviens-toi de moi. » C'est ça. Vraiment... Oui, c'est ça. Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est pas fort ? Moi, c'est vrai qu'en reméditant ce texte et en préparant le message, je me suis dit « Waouh, c'est fou quand même. » Ils sont deux sur la croix. Il y a Jésus à côté. Quand même, c'est un moment très particulier puisque c'est la fin de la vie. Et encore une nouvelle occasion où Jésus vient à la rencontre des hommes et auparavant, on voit que Jésus fait la dernière prière auprès de Dieu, etc. Et au moment de cette rencontre, il y a quand même cette opportunité qu'un des deux a saisie pour pouvoir faire, j'ai envie de dire, pour accepter le Seigneur Jésus dans son cœur. Et là où je veux attirer vos regards et vos pensées, c'est qu'en fait, il a reconnu ses fautes. On est d'accord ? Il a dit qu'il reconnaissait qu'il était pécheur et que c'est pour cela qu'ils étaient jugés. Et je me permets de faire un parallèle avec le message que nous a apporté le pasteur Mathias dimanche. C'est que bien souvent, les hommes viennent à la rencontre de Jésus pour la guérison. Tu me dis si je me trompe par rapport à ce que tu as apporté, mais normalement, c'est ça. Et il a aussi dit, Mathias nous a aussi partagé que Jésus pardonne des péchés pour que les âmes soient sauvées et qu'ensuite, elles puissent avoir la guérison. C'est-à-dire que la transformation, la conversion, sert par la suite de confirmation au travers de la guérison, si je puis dire. Mais, quand on regarde ici, c'est que ce qu'on peut aussi se poser, c'est comment se fait-il qu'un des deux soit aussi convaincu que Jésus soit bon, en fait. Et en recreusant un peu le sujet et en réfléchissant, je pense que ce brigand a forcément dû entendre parler de Jésus au moins une fois. Au moins une fois. Il a forcément dû entendre parler de Jésus. À quel moment, on ne sait pas, est-ce que c'était quand Jésus pouvait parler, exhorter les foules ? Est-ce que c'était pendant que Jésus était jugé devant les hommes ? En tout cas, il a entendu parler de Jésus. Il était convaincu que le Seigneur n'avait rien fait. Il était aussi également convaincu au travers de la reconnaissance de ses fautes que Jésus pourrait le sauver. Amen. Et peut-être que ce matin, comme je disais, il y en a qui n'ont jamais fait la rencontre, mais sache que le Seigneur peut toucher ta vie si tu lui demandes de venir à toi et si tu reconnais que tu es pécheur. parce que de nature humaine, nous sommes pécheurs. Voilà, pour ne trahir aucun sujet. Nous sommes tous pécheurs puisque c'est la conséquence des actes qui ont été effectués par Adam et Ève lors du début de la vie de l'homme. Mais Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous accorder la vie éternelle. Amen. Deuxième sous-pensée. Pourquoi rencontrer Jésus ? Pour recevoir ses bénédictions. Parce que je vais vous dire quelque chose, à chaque fois que nous rencontrons le Seigneur, que ce soit pour la première fois ou pas, le Seigneur veut nous bénir. Et je vais vous parler d'un texte qui se trouve dans Proverbe 28, verset 20 et qui nous dit « Un homme, et je me suis permis de rajouter une femme, puisque nous sommes tous touchés, tous concernés, fidèle et comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Et c'est dans la version de Louis II. Et ce qui m'a marqué, c'est un homme et une femme fidèles et comblés de ses bénédictions. C'est-à-dire que si tu restes fidèlement attaché au Seigneur Jésus, si tu crois fidèlement que le Seigneur peut toucher ta vie, peut te transformer, le Seigneur te comblera toujours de ses bénédictions. Et je vais me permettre de citer mon père. En plus, j'en profite, il n'est pas là. Mais bon, je sais qu'il regardera la vidéo, ce n'est pas très grave. Papa, force à toi. Je pense que tu auras le sourire quand tu verras ça, du coup. Mais combien de fois quand j'étais plus jeune, mon père m'a rappelé l'importance de ne pas manquer les rencontres que nous avions, que ce soit le dimanche ou je crois c'était le mercredi soir puisque c'est à Beauvais. Je ne sais plus si c'est le jeudi ou le mercredi, enfin bref. Combien de fois il m'a, j'ai envie de dire, il m'a inculqué cette pensée de l'importance de ne pas manquer des rendez-vous. Et je peux vous dire que c'était tellement important pour lui que peu importe la situation, je peux vous dire il y avait de la neige, on ne voyait plus la route, ce n'est pas grave. Parfois, c'était à demander si ce n'était pas dangereux, mais bon. En tout cas, dans son cœur, c'était fort, il ne faut pas manquer la rencontre que nous avons avec le Seigneur. Que ce soit le jeudi, que ce soit le dimanche ou que ce soit une nouvelle rencontre en plein milieu de semaine, peu importe, c'est pas grave, on fait tout en sorte, on y va, on va à la rencontre. Et bon, autant vous dire qu'en tant qu'étudiant, on a pas mal d'examens, etc. Et que de se dire je vais à la rencontre le jeudi soir à 19h30 jusqu'à 20h30, ensuite le temps de faire la route, puis demain les cours, bon, compliqué. Mais, moi je retiens fortement quand même cette, j'ai envie de dire, cette importance qu'il m'a laissée, et qu'il m'a donnée, c'est que combien de fois j'ai vu la main du Seigneur agir au travers de moi à chaque fois que j'avais des examens. Parce que ça me coûtait personnellement d'aller jeudi soir à la rencontre de prière, en plus il n'y avait pas beaucoup de monde, on était peu nombreux, mais combien de fois dans cette prise de décision et cette prise de position de dire Seigneur je crois et je vais pour toi, j'ai vu la main du Seigneur s'accomplir dans mes études. Le Seigneur a fait des choses tellement merveilleuses au travers des examens, au travers du bac, etc. C'est vrai que ça me coûtait, mais je savais que je faisais la volonté de Dieu parce que j'allais pour rencontrer le Seigneur et derrière, comme je faisais mon travail, Dieu faisait également le sien. Alors attention, je ne dis pas que je ne révisais pas à côté, ce n'est pas ça que je dis pour tous les étudiants, il faut travailler, c'est important, mais il faut savoir une chose, c'est que quand nous faisons notre part du travail, Dieu fait sa part aussi. Il ne faut pas l'oublier. mais si je me consacre à Dieu et que je travaille à côté, dans tous les cas, Dieu ouvrira les portes et Dieu accordera ses bénédictions. Amen. Et du coup, pour vraiment appuyer cette pensée, de dire que je crois vraiment que Dieu peut agir, je ne l'ai pas affiché, mais je vous partage un texte qui se trouve dans Hébreu 11, verset 6, et qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Amen. Je vous le relis, parce qu'il est important. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Mon frère, ma sœur, mon ami ce matin, si tu te tournes vers Dieu et si tu crois vraiment et si tu es convaincu dans ton cœur que Dieu peut agir, que Dieu peut te guérir, alors il te récompensera. En son temps, mais il te récompensera. Parce que moi, je crois que Dieu est un Dieu qui n'oublie pas. Dieu entend toutes nos prières. Et je me souviens d'une parole du frère Paul Tucker qui disait que « Dieu recycle nos prières. » Et là, cette pensée-là, je me suis dit, « Pinaise, ça vient de où ? » « Dieu recycle vos prières. » Et il parlait de ça et ça m'avait touché. Je me dis, « Mince, Dieu recycle mes prières. » Dieu n'est pas un Dieu oublié. Tout ce que vous demandez au Seigneur, il le sait. Il a un disque dur de malade. Aujourd'hui, je ne sais même pas où on pourrait stocker toutes les prières de tout le monde. Je pense que les plus gros serveurs du monde seraient peut-être même trop petits. mais Dieu n'oublie pas et Dieu recycle nos prières. Amen. Troisième sous-pensée avant de passer à la deuxième grosse pensée. Je structure. J'espère que ça va. Ce n'est pas trop compliqué. Eh bien, pourquoi nous venons aussi à la rencontre du Seigneur ? C'est pour pouvoir être formés, pour le servir. Amen. Parce que quand nous venons à Dieu, il veut nous former. Et je fais le parallèle par rapport au thème du bien menstruel. comment l'Église peut-elle être forte si elle n'assiste pas aux entraînements fixés par le Seigneur ? Comment nous, l'Église du Seigneur, nous pouvons être forts ? Nous pouvons être forts ? Fort ? Fort. Nous pouvons être forts si nous ne venons pas aux entraînements du Seigneur. Et j'ai envie de dire, les entraînements avec le Seigneur, ils sont quotidiens. Il n'y a pas que le dimanche matin. Alors oui, le dimanche matin, c'est important parce que c'est le temps où on vient tous se réunir et on partage la vie d'Église. Mais c'est important de ne pas manquer un entraînement. Vous pensez que, je crois que c'est Pasteur Mathias ou c'est Alexis qui faisait le parallèle avec la Coupe du Monde, mais vous pensez bien que les équipes de foot ne vont pas sur le terrain sans entraînement. Ils ont forcément les entraînements collectifs puisque de base, ils sont tous séparés, ils sont tous dans d'autres clubs, mais ils assistent de façon assidue aux entraînements ou alors comme le champion de pétanque. Vous pensez bien qu'ils s'entraînent quotidiennement pour pouvoir s'assurer d'être le meilleur. Eh bien nous, l'Église du Seigneur, c'est un peu pareil. Si je ne m'entraîne pas et si je ne suis pas, comment je dirais-je, régulier avec le Seigneur, je ne peux pas être performant avec lui, je ne peux pas être performant pour lui. Et par rapport toujours à ce texte où Jésus a été tenté dans le désert, je vais juste vous partager et je vais me permettre de lire parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est la Bible d'études, la Bible du Sommeur qui nous parle de la tentation de Jésus dans le désert. Et c'est là où c'est fort puisqu'on voit cette importance de l'entraînement. Vous savez, dans les bibles d'études, vous avez toujours des petits commentaires. Les pasteurs nous encouragent à toujours pouvoir lire les petites notes qui sont indiquées parce que c'est très instructif et je voulais vraiment vous partager celle-ci parce qu'elle m'a parlé moi personnellement. Dieu nous a mis à l'épreuve pour fortifier notre foi et encourager notre endurance. Et j'aime bien le contrario qui est fait. Alors que le diable, lui, cherche à tenter pour nous faire tomber. Je vous la redis. Dieu met à l'épreuve pour fortifier notre foi et encourager notre endurance. C'est-à-dire que Dieu nous permet d'être tenté de vivre des épreuves pour qu'on soit endurant dans le temps avec lui. Et j'ai envie de dire qu'on ne baisse pas facilement la garde. Alors que le diable, lui, cherche à tenter pour nous faire tomber. L'esprit de Dieu peut donc souvainement éprouver en vue du bien. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous permet d'être tenté pour être encore en meilleur pendant que le diable, lui, en profite pour tenter en vue du mal dans la limite de ce que Dieu permet. Et je vous avoue quand j'ai lu cette note je me suis dit c'est très fort quand même. Parce qu'effectivement Dieu nous permet toujours de passer par des épreuves peu importe l'épreuve soit-elle mais pour nous faire tenir et nous faire progresser dans le temps. Pour nous rendre encore plus forts. C'est le but d'un entraînement c'est qu'on soit encore meilleur, qu'on progresse et qu'on fasse de plus belles choses. Et c'est vrai que quand je relis encore ce point c'est que lui le diable son seul objectif c'est qu'on tombe. Puisque l'objectif du diable nous qui sommes enfants du Seigneur c'est que nous ne soyons pas sauvés. Qu'on soit j'ai envie de dire enfants du Seigneur ou non son objectif à lui c'est que le maximum ne soit pas sauvé. Et je voulais vous citer plusieurs types d'entraînement selon vous dans notre vie de croyant de chrétien quel type d'entraînement on peut avoir ? Alors je vais vous parler du premier point qui je trouve l'un des plus importants mais ils sont tous aussi importants les uns que les autres il va s'afficher c'est premier point lorsque j'écoute la parole de Dieu et j'ai même rajouté quelque chose qui n'est pas écrit mais au-delà de simplement écouter la parole c'est lorsque je lis la parole de Dieu. J'ai envie de dire ce matin vous écoutez un petit peu la parole de Dieu c'est très bien et ça vous encourage et c'est l'objectif de ce que Dieu veut faire au travers des prédicateurs mais au-delà de l'aspect d'écouter ce qui est encore plus important c'est lorsque je lis la parole de Dieu parce que lorsque je lis la parole de Dieu je découvre de nouvelles choses et Cyril le disait ce matin par rapport à Jean 3.16 mais on connait tous le texte on le connait tous et parfois on peut même l'oublier mais revenez dessus et demandez au Seigneur de vous parler d'une autre façon sur ce texte et je suis convaincu que le Seigneur va vous donner une toute autre vision et va vous parler autrement. Alors que de base vous le connaissez vous connaissez j'ai envie de dire la structure etc mais c'est tellement important de pouvoir lire la parole de Dieu parce que la parole nous apprend des choses c'est un peu notre j'ai envie de dire manuel d'instruction du chrétien et c'est comme ça que Dieu veut nous former et veut nous entraîner parce que dans la parole de Dieu on peut voir qu'il y a tellement de personnes qui sont passées au travers d'épreuves qui ont vécu des choses merveilleuses si je ne la lis pas je ne peux pas moi me dire je me mets dans la même situation je me projette dans la même situation et moi aussi ça peut m'arriver Amen Est-ce que vous êtes convaincu de ça ? Ouais ? Bon c'est un petit ouais quand même Ouais Ouais c'est bien André Deuxième point lorsque je loue le Seigneur ce que nous avons fait ce matin Qu'est-ce qu'on peut recevoir aussi de bénédiction du Seigneur et qu'est-ce qu'on peut être entraîné quand je loue le Seigneur non ? Est-ce que ce matin vous avez vécu quelque chose ? Ouais ? Ouais bof c'était top non pas top mais c'est tellement important et la louange c'est pas que le dimanche matin la louange ça peut être aussi chez vous avec un fond musical j'ai envie de dire un fond musical pas forcément même avec des paroles rien que mettez juste un petit fond sonore soit de piano parce que le Seigneur le pasteur fait de très beaux de très beaux CD de fond pour le piano je fais de la pub j'en profite qui est disponible du coup à la librairie mais rien que ça un petit fond musical et un temps de prière avec le Seigneur et vous allez voir la puissance du moment pourtant vous êtes tout seul avec le Seigneur un tout petit fond de musique vous pouvez vous mettre dans votre canapé commencez à prier et vous allez voir que le Seigneur va agir Amen troisième type d'entraînement je pense qu'il y en a plein d'autres et il y en aura un quatrième mais lorsque je prie lorsque je parle au Seigneur j'avais déjà eu l'occasion d'apporter ça un jeudi soir mais c'est tellement important de prier et au-delà de l'aspect j'ai envie de dire au-delà de l'aspect prier c'est parler au Seigneur parce que quand on entend la prière on s'attend à ce que ce soit de grandes phrases ou des grosses récitations etc. mais l'important au-delà de l'aspect prière c'est surtout de Seigneur je te parle Seigneur je ne veux pas répéter des choses que je peux entendre de façon habituelle non je veux juste avoir une communion une relation avec toi parce que toi tu es mon père je veux juste te parler simplement parce que toi tu es un Dieu simple pas besoin de sortir des mots les plus compliqués et il y avait un je ne sais plus où j'avais lu ça un exemple d'un petit enfant qui cherchait à prier ça m'avait marqué ça et comme il ne savait pas prier ce qu'il a fait c'est qu'il donnait les lettres au Seigneur pour que le Seigneur compose pour lui sa prière et en fait prier c'est ça c'est juste Seigneur je veux te parler je veux être à ta rencontre je veux un échange avec toi et dernier type d'entraînement que je voulais vous partager qui est très important et qu'on est en train de vivre ce matin c'est lorsque je vis une vie d'église quand je suis en présence de mes frères et de mes sœurs c'est très important de vivre une vie d'église pourquoi c'est important de vivre la vie de l'église ? réponse ? pas de réponse ? pourquoi c'est important ? parce qu'on est tous différents amen et ça c'est une force que l'église soit différente et ce qui est aussi une force c'est qu'on a tous des expériences complètement différentes les unes des autres et ça peut être le pasteur ça peut être les anciens ça peut être l'équipe pastorale j'ai envie de dire peu importe la personne on peut tous se fortifier les uns les autres au travers de nos expériences vous le croyez ça ? j'ai envie de dire il n'y a pas que les pasteurs ou que les prédicateurs qui peuvent vous partager et j'ai envie de dire vous enseigner puisqu'on peut tous s'enseigner les uns les autres on peut tous se fortifier les uns les autres lorsqu'une personne prend le micro vient apporter un témoignage ça fortifie l'église et pourtant ce n'est pas forcément une personne qui prêche la parole qui apporte cette pensée c'est tellement important qu'on puisse vivre cette vie d'église et je vais juste vous parler d'une petite anecdote mais moi ça m'avait je ne vais pas dire que ça m'avait fait rire mais ça m'avait surpris mais j'avais un frère et un ami qui m'a dit une fois bon tu sais moi je ne viens pas à l'église parce que je peux suivre les cultes en ligne j'ai dit écoute c'est super sache que toi tu peux suivre quelque chose mais nous on ne te suit pas en tout cas on ne voit pas et comment on peut j'ai envie de dire progresser si on reste tout seul derrière son écran et écouter la parole de Dieu je ne dis pas c'est très bien et merci au Seigneur pour la technologie merci au Seigneur parce qu'on peut avoir la parole de Dieu sur internet des prédications mais c'est tellement fort de pouvoir venir à l'église et d'être à la rencontre du Seigneur Amen et je vais avancer sur cette deuxième pensée qui est la suivante et c'est la dernière grosse pensée avant de passer à la conclusion c'est avec quelle attitude venons-nous vers Dieu quand je viens à la rencontre du Seigneur quelle est mon attitude quand je viens rencontrer le Seigneur et je veux juste vous poser je crois qu'elle s'affiche deux questions qui sont les suivantes quand je viens à une rencontre d'église dans quel état d'esprit je viens à la rencontre je vous laisse répondre intérieurement je ne veux pas répondre pour vous moi je me suis déjà fait mes propres réponses et deuxième question quand je prends du temps avec le Seigneur et je vais même mettre une parenthèse si j'en prends quelle est mon attitude envers lui et tant que vous j'ai envie de dire intérieurement vous pouvez avoir vos réponses remémorons-nous également les fois où nous sommes venus préparer à l'église préparer je viens de dire une rencontre avec le Seigneur et les autres fois nous n'étions pas préparés et je pense que je vais vous poser cette question mais globalement quand on ne vient pas préparer on ne tire pas grand chose de notre rendez-vous avec le Seigneur je ne sais pas pour vous mais moi ça m'est déjà arrivé de venir dans un état d'esprit soit de fatigue soit lassé peu importe bien souvent je quitte le lieu les fois j'ai quitté l'église je n'ai pas retenu grand chose de ma rencontre avec le Seigneur je ne sais pas pour vous c'est peut-être que moi je ne parle qu'à moi mais je n'en tire pas grand chose mais je vais vous dire quelque chose notre préparation spirituelle ça s'affiche derrière moi notre relation avec le Seigneur a un rôle capital sur notre nos attitudes je ne sais pas si vous en êtes convaincu mais en gros ce que je veux vous dire c'est que si tu n'as pas de préparation spirituelle en tout cas si tu n'as pas une relation régulière avec le Seigneur ça va se ressentir sur ton attitude Amen alors ce n'est pas écrit dans la Bible c'est moi qui vous le partage mais je trouve que c'est tellement fort de dire Seigneur je dois avoir une relation quotidienne avec toi parce que c'est le Seigneur qui quotidiennement peut nous transformer et qui peut changer notre vie deux sous-pensées par rapport à ses attitudes premièrement c'est qu'on peut avoir une attitude qui plaît au Seigneur Amen c'est à dire que quand je viens à l'église quand je viens à la rencontre du Seigneur j'ai une attitude qui plaît au Seigneur je viens parce que je désire recevoir de quelque chose du Seigneur et ce matin je viens parce que je veux que le Seigneur puisse me toucher au travers de sa parole je veux que le Seigneur puisse me toucher au travers de sa louange je viens parce que également je veux lui donner ma reconnaissance c'est le but aussi de notre réunion de ce matin c'est qu'on puisse donner toute notre reconnaissance au Seigneur et lui dire Seigneur merci pour la vie que tu me donnes merci Seigneur pour la santé que tu me donnes merci pour peut-être les finances merci pour le travail parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés d'autres et c'est important d'avoir cette attitude de reconnaissance envers le Seigneur une autre attitude qui plaît au Seigneur je viens parce que je désire aussi de servir le Seigneur je ne sais pas si toi ce matin tu as le désir de servir le Seigneur mais c'est tellement important de dire Seigneur je viens ce matin pour te servir pas forcément au travers d'un service je vous rassure mais vous savez que vous pouvez aussi le servir au travers d'une attitude d'une parole pour un frère ou pour une sœur pour un geste pour une attention et dernière attitude qui plaît au Seigneur je viens parce que j'ai la conviction que le Seigneur veut m'enseigner je viens parce que j'ai la conviction que le Seigneur veut m'apprendre quelque chose je viens parce que j'ai la conviction que le Seigneur peut me transformer que le Seigneur peut toucher ma vie Amen croire que le Seigneur peut j'ai envie de dire quotidiennement travailler ma nature de pécheur et me rendre j'ai envie de dire encore meilleur avec moins de péché Amen et deuxième sous-pensée avant de basculer sur la conclusion mais c'est qu'on peut aussi venir avec une attitude qui attriste le Seigneur on peut venir avec de très bonnes attitudes de très bonnes pensées et sans le voir on peut venir avec une attitude qui attriste le Seigneur et je me suis noté trois points d'attitudes qui peuvent attrister le Seigneur et je pense qu'il peut y en avoir plein d'autres et chacun ressentira et le Seigneur parlera à vos cœurs et je me suis noté ces pensées suivantes c'est que je viens uniquement dans mon intérêt personnel en espérant que le Seigneur me donne quelque chose que je veux absolument c'est à dire que je viens que dans mon intérêt et je m'attends que le Seigneur impérativement me donne ça parce que je veux ça mais il faut savoir une chose c'est que c'est pas parce que nous nous voulons quelque chose que Dieu veut forcément nous le donner parce qu'il sait si ce que nous désirons ardemment dans notre cœur est bon pour lui ou pas c'est à dire que est-ce que cette chose que je désire ardemment va être mise à son service ou non est-ce que c'est uniquement pour ma propre gloire deuxième point je viens mais sans conviction je viens juste pour rencontrer ou faire participer à la rencontre de ce matin et sans penser que le Seigneur peut venir à ma rencontre ou me parler et en fait indirectement c'est une pensée de religiosité de superstition c'est à dire que je viens mais je ne suis pas je ne suis pas convaincu et la dernière petite pensée c'est que je viens également en pensant que je suis meilleur que les autres ou alors juste pour exposer mon talent c'est à dire que je pourrais venir moi derrière la batterie et puis je vous montre comment je joue excellemment bien mais ce n'est pas le but parce que juste pour confirmer ce que le Seigneur a fait c'est que c'est Dieu qui m'a qualifié parce que quand j'ai pris les baguettes entre les mains je ne savais pas jouer mais j'avais tellement cet ardent désir de servir le Seigneur que Dieu qualifie parce que Dieu qualifie Dieu peut vous appeler à faire quelque chose vous ne pensez pas capable mais Dieu peut vous rendre capable parce que Dieu est bien au-delà de nos espérances et le texte que je voulais vous partager par rapport à cette pensée du meilleur que les autres c'est le suivant il se trouve dans Marc 9 verset 34 et donc c'est un texte c'est un échange entre les disciples et il nous dit mais ils se taisaient car durant le trajet ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand Jésus s'assit appela les douze et leur dit si quelqu'un désire être le premier qu'il se fasse dernier de tous et le serviteur de tous elle est forte cette pensée combien de fois on veut parfois être ou paraître mais en fait c'est tellement infime cette pensée d'être le meilleur j'ai envie de dire le fil est tellement fin que c'est dur de rester humble et de dire Seigneur c'est toi qui me fait être là où je suis ou qui me permet d'être là où je suis Amen je vais conclure cette pensée mais je voulais vraiment vous encourager à ne pas manquer le rendez-vous et je ne veux vraiment pas parler que du rendez-vous du dimanche ou du jeudi soir mais ne manquons pas les rendez-vous que le Seigneur nous donne ne manquons pas les occasions que nous avons pour rencontrer le Seigneur et je reviens par rapport à mon rendez-vous médical de tout à l'heure vous savez aujourd'hui c'est tellement compliqué d'avoir un rendez-vous chez le médecin je ne sais pas pour vous ou un spécialiste vous êtes d'accord c'est compliqué pour avoir un rendez-vous chez le dentiste rendez-vous chez un allergologue etc j'en passe c'est des meilleurs mais vous savez quoi il y a quelque chose que nous avons j'ai envie de dire de façon très simple encore mieux que Doctolibre c'est que nous avons des rendez-vous sans saturation avec le Seigneur puisqu'il est disponible 24h sur 24 7 jours sur 7 donc à n'importe quel moment de la journée vous pouvez le contacter bon par contre vous n'aurez pas des rendez-vous 24h sur 24 7 jours sur 7 via Doctolibre mais bon en tout cas sachez que le Seigneur lui il est quotidiennement disponible à n'importe quel moment de la journée et voilà je vous encourage vraiment à vraiment désirer ardemment de pouvoir rencontrer le Seigneur peut-être voilà je le redis si c'est pour la première fois si tu veux faire sa rencontre n'hésite pas à lui demander ne manquons pas les rendez-vous et c'est vraiment les deux pensées que je voulais vous partager ce matin l'importance de ne pas manquer le rendez-vous que Dieu nous donne mais également l'attitude que nous avons quand nous venons au rendez-vous pour le Seigneur Amen écoutez je vous invite à baisser nos têtes nous allons nous allons prier peut-être Mathias tu peux prendre un petit fond sonore je ne vais pas faire d'appel particulier ce matin mais chacun dans le fond de notre coeur comment dirais-je nous avons été interpellés moi le premier au travers de la préparation de ce message à l'importance du rendez-vous que le Seigneur peut nous donner et je vais prier pour chacun d'entre nous mais vraiment que le Seigneur puisse nous parler que cette parole que le Seigneur a déposée sur nos coeurs puisse grandir et puisse germer merci Seigneur pour ce temps Seigneur Jésus de paroles de prédications Père éternel merci pour Seigneur Jésus l'importance des rendez-vous que tu nous donnes Seigneur Jésus et nous Père éternel j'ai envie de dire aussi imparfaits que nous sommes Jésus à ne pas manquer les rencontres que tu nous donnes Jésus aide-nous Seigneur Jésus à pouvoir quotidiennement être attaché à toi Seigneur à être quotidiennement être près de toi Seigneur Jésus Père éternel tu vois les coeurs Seigneur tu vois les vies tu nous connais mieux que nous-mêmes Seigneur Jésus viens parler à nos coeurs et viens toucher nos coeurs Père vraiment que ton esprit saint Seigneur puisse convaincre Seigneur chacune des vies Seigneur Jésus que ton saint esprit Seigneur vraiment puisse parler à chacun d'entre nous vraiment que que ton oeuvre Seigneur puisse régner en nous Jésus vraiment que tu puisses travailler nos attitudes travailler nos coeurs Père que lorsque nous venons à toi Seigneur Jésus nous puissions Père être dans une attitude Seigneur qui te plaît Jésus aide nous Seigneur à garder constamment Seigneur cette pensée Seigneur cette idée que nous devons te plaire et nous devons chercher à te plaire Seigneur Jésus merci mon Dieu mon roi pour toutes choses vraiment que que tu puisses continuer oeuvrer parmi nous Seigneur Jésus que tu puisses vraiment faire de ton église une église forte Seigneur et puissante Seigneur Jésus une église Seigneur qui puisse faire trembler Seigneur l'adversaire et Seigneur que tu puisses au travers de cela continuer de nous former Seigneur continuellement Jésus c'est tellement important de pouvoir être formé Seigneur et enseigné par toi Jésus gloire tout sendue pour toutes choses Jésus Amen 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 Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus